bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire ensemble une pâtisserie aux cacahuètes et je vous dis restez avec moi et suivez la recette et les étapes 1 kg de cacahuètes sans la peau dorée et concassée je vais mettre 2 cuillères à soupe de cacao sans sucre on va les mélanger et on va le mélanger et on va le mélanger mélange bien comme vous voyez ensuite j'ai 6 cuillères à soupe de miel que j'ai chauffé légère un peu on peut mettre plus on peut mettre moins ça dépend du mélange on peut mettre plus on peut mettre moins ça dépend du mélange on peut dire qu'il est prêt ensuite on va pouvoir prendre un plat rectangulaire un art de la patte comme un moustache est là une fraîche et un papier cuisson j'ai mis du papier cuisson bas et je vais mettre mon mélange et je vais bien tassier avec ma maman on va mettre en place 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 je vais laisser de côté sur une table dans la cuisine en attendant de préparer la suite je vais prendre du chocolat 300 grammes de chocolat pâtissier je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de table et je vais le faire fondre au micro-ondes comme vous voyez il est fondu je vais le mettre par dessus et bien l'étaler je vais le mettre de côté et attendre que ça sèche on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place voilà un kiff catch the phone un beli radine schofer dans le beau une fois qu'il est sec on va le retourner ici j'ai 300 g de chocolat blanc pâtissier je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de table et je vais le faire fondre c'est une pâtisserie très facile à faire c'est une fois qu'il y a six choses, après avoir vu, je vais le retourner dans le même plat dans le même plat, dans le même plat, dans le même plat, je vais le retourner vous voyez que c'est bien plat je verse le chocolat fondu en coube de chocolat je vais bien l'étaler et ensuite je vais faire fondre une petite quantité de chocolat et je la mets dans une seringue pour la passer, faire des fils je vais le mettre en dessous une petite quantité de chocolat je vais le mettre avec le courant et je vais le mettre en train de tepper tout au clair ensuite je vais prendre le courant et je vais le prendre en train de tepper et je vais le lesurer on laviser avec le courant on les le fait de temps en temps on met à temps on met à temps on met à temps on met à temps et on met à temps on fait l'inverse dans l'autre sens ça donne un joli décor voilà on va le laisser sécher voilà une fois qu'il a séché j'ai coupé tout autour j'ai bien égalisé les côtés j'ai coupé les dimensions au début en longueur j'ai coupé les dimensions que vous voulez j'espère que cette recette vous donne envie de le faire il est vraiment très beau et délicieux ensuite on la met dans des petits caissons n'oubliez pas de vous abonner et de faire le partage je vous dis au revoir en prochain vidéo je vous remercie de vous abonner et de la vidéo Sous-titrage ST' 501